Musique Vous êtes collégien ou lycéen ? Vous avez trop de la chance ! Vous, vous avez les vacances scolaires, vous avez des cours dans la journée tout simplement et puis vous n'avez pas à penser aux factures d'eau ou d'électricité. Sauf que vous, vous avez de l'acné. Et oui, aujourd'hui dans Peps, on va parler bouton. Allez, c'est parti ! Et il ne faut pas avoir honte d'en parler. En effet, près de 80% des jeunes sont atteints à un moment ou un autre de ce que l'on appelle l'acné. Et vous, vous êtes concerné ? Si je vous dis acné, qu'est-ce que vous me dites ? Bouton. Adolescence. Adolescence. Bouton. Bouton. Puberté. Pommade. Berk. Berk. Consommer trop de cochonneries, de chocolat, tout ça. À quoi c'est dû à votre avis ? Héréditaire. Au gland de la peau. On mange n'importe quoi, tout ça. Tu crois que c'est dû à l'alimentation ? Oui, voilà. Non, moi je ne pense pas. C'est un cycle, c'est comme ça. Et est-ce que vous savez les choses à faire et à ne pas faire quand on a de l'acné ? À faire, il faut se nettoyer la peau. Et à ne pas faire, il ne faut pas toucher, etc. Pareil. Essayer de ne pas se toucher le visage avec les massales. Enfin, se tripoter. À votre avis, comment ça se soigne l'acné ? Moi je dirais la pommade, il y a plein de... Ouais, moi je ne sais pas. La pommade aussi avec le dermatologue, ça, le dermatologue. La pilule aussi. Tu la prends toi la pilule ? Non, non, pas moi. L'origine de l'acné est multifactorielle. Ce qui signifie que plusieurs facteurs en sont la cause. Plus d'explications avec les docteurs, l'ancrenant, dermatologues. L'acné, c'est une disgrâce plus qu'une maladie. Et c'est lié surtout à des facteurs hormonaux. Pourquoi ? Parce que l'acné, tout le monde le sait, apparaît à la puberté. Un gamin à 10 ans n'a pas de bouton. Et puis, quand les hormones arrivent dans le corps, que le corps grandit et se transforme, on a aussi l'acné qui apparaît. Qu'est-ce que c'est ? C'est les hormones androgéniques, les hormones masculines, que les filles ont, mais en moindre quantité que les garçons, qui vont faire grossir les petites glandes qui nous font les sécrétions grasses, le gras qui nous vient sur la peau. Dans les zones médianes, les zones où il y a plus de glandes sébacées, on va avoir une formation de petits bouchons cornés. Pourquoi ? Parce que le gras est un peu de moins bonne qualité. C'est le début de la fabrication à la puberté. Et ces petits bouchons vont former ce que les adolescents connaissent bien, des petits points blancs, des petits points noirs. Dans un deuxième temps, qu'est-ce qui se passe ? Les microbes naturels de la peau, et j'insiste sur ce côté naturel, tout le monde les porte, vont infecter les petites poches de gras, ce qui va faire le gros bouton rouge, le gros bouton blanc, que tous les adolescents connaissent. Les autres facteurs qui sont importants à connaître, le tabac, le tabac bouche les glandes de la peau. Et bien sûr, ça favorise l'apparition de sébum, de gras et de boutons. Le soleil a tendance à épaissir la peau, donc on conseille souvent aux jeunes de ne pas trop bronzer, pour ne pas boucher encore plus leur peau. Des crèmes cosmétiques que les filles mettent maintenant jeunes, souvent trop grasses, inadaptées, vont favoriser aussi un petit peu les bouchons au niveau des pores cutanés. On a tous envie de percer nos petits boutons, donc on ne va pas interdire aux adolescents de le faire, mais plus ils vont le faire, plus ils risquent d'avoir des petites cicatrices, donc laissez-les un petit peu tranquilles. Le traitement dermatologique, c'est quand même la base des choses pour empêcher d'en avoir et garder des cicatrices. Il faut faire attention à éviter les grosses poussées inflammatoires qui vont laisser des cicatrices pour toute la vie. Donc ça, c'est souvent un petit peu, ne pas hésiter, il n'y a pas de honte à avoir, à consulter, pour avoir un traitement, pour vite bloquer une poussée inflammatoire et ne pas garder des marques. Ensuite, il n'y a pas de conseil particulier, si ce n'est de ne pas fumer, mais ça, c'est bon pour toute la santé, de ne pas trop prendre de soleil pour ne pas épaissir sa peau encore une fois et pigmenter un petit peu les marques sur les peaux foncées du Pacifique. Mais quels sont les gestes à faire et à ne pas faire quand on a de l'acné ? Voici une petite explication en images. Un beau matin, vous vous réveillez et vous vous rendez compte que vous avez de nouveaux boutons. Pas sympa. Les boutons, c'est normal, tout le monde sait ce que c'est et tout le monde en a eu au moins une fois. En fait, notre peau contient des petites glandes sébacées qui créent un film protecteur tout à fait naturel au-dessus du porc ou du follicule pileux. A la puberté, ces glandes deviennent hyperactives en raison des changements hormonaux, au point de boucher les follicules pileux, les pores de la peau, ce qui donne les fameux points noirs. En plus des glandes sébacées, notre peau contient des bactéries appelées Propionibacterium acné. Dès que le follicule pileux est entièrement bouché, cette bactérie se multiplie et provoque une inflammation localisée, ce qui donne un nouveau bouton. Mais alors, comment faire pour lutter efficacement contre ces ravageurs de peau ? Dans un premier temps, il ne faut pas hésiter à consulter un spécialiste. En effet, votre dermatologue pourra vous prescrire les soins adaptés pour votre type de peau, comme des lotions par exemple pour nettoyer la peau en profondeur, voire même quelquefois des médicaments. Mais attention, évitez de percer vos boutons au risque de vous abîmer la peau et évitez l'exposition au soleil qui ne ferait que de faire rougir encore plus vos boutons. Enfin, oubliez les préjugés. Le chocolat ne donne pas de boutons et n'est en aucun cas la cause de votre acné. C'est déjà ça. On pourra toujours se consoler avec un petit quelque chose au moins. Et bien voilà, on sait désormais presque tout sur l'acné, les boutons, les points noirs, etc. Surtout, n'hésitez pas à aller consulter un médecin. Ce n'est pas une honte d'avoir des boutons. Ça peut arriver, c'est comme ça. Et ça arrive même presque à tout le monde. Et en attendant, on se retrouve dès la semaine prochaine à la même heure sur la même chaîne avec le même peps. Salut ! C'était une émission proposée par le Centre de Documentation Pédagogique de la Nouvelle-Calédonie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On a round two.